Oh yeah oh yeah, braves gens, damoiselles et dames oiseaux, troubadours, faites rugir les trompettes et les tambours, venez écouter l'histoire du dragon dans mon humble demeure, la chaîne des chers players. C'est Yannick et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon avis sur Dragon's Dogma 2 qui sort vendredi 22 mars sur PlayStation 5, sur Xbox Series et sur PC. Dragon's Dogma c'est une franchise qui est arrivée la première fois en 2012 sur PS3 et 360 qui a débarqué après sur PC, PS4, Xbox One et même sur Switch. Il y a éventuellement même un animé qui est sorti sur Netflix en septembre 2020. C'est dire à quel point en fait Capcom compte sur cette franchise justement pour pouvoir s'implanter dans le monde de l'heroic fantasy et du action RPG en monde ouvert. Quelque chose qui s'est largement popularisé quelques années après la sortie du premier volet avec The Witcher 3 notamment. En tout cas, Dragon's Dogma 2, Capcom semble bien miser dessus avec, c'est un des plus gros jeux de ce début d'année 2024. Concernant les conditions de test, j'ai fait le jeu sur PlayStation 5 avec une clé fournie par Capcom. Je n'ai pas terminé la quête principale, j'ai passé une trentaine d'heures sur le jeu et je vais vous expliquer justement pourquoi je ne l'ai pas fini. C'est pour ça que je n'appelle pas cette vidéo un test mais un avis. Je pense que c'est plus un avis qu'une critique complète. En tout cas, je pense que j'ai suffisamment joué pour vous donner mon ressenti sur Dragon's Dogma 2. Sachant que pour être totalement transparent avec vous, je n'avais jamais touché au premier épisode. On en a beaucoup parlé, mon ami Emar notamment. Mais c'est vrai que j'étais complètement vierge et j'ai un petit peu débarqué dans cet univers sans trop savoir où est-ce que je mettais les pieds. Et quelque part, des fois, ça fait du bien. J'avais vu évidemment des vidéos lors des trailers, etc. Mais franchement, je ne savais pas vraiment à quelle sauce j'allais être mangé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai débarqué dans un monde où je me suis retrouvé dans une prison, prisonnier à casser des pierres. Et puis d'un coup, suite à une attaque de monstre, je me suis rendu compte que mon avatar était quelqu'un d'important. C'était l'insurgé, celui qui doit combattre le dragon. Le dragon que certains vénèrent, mais que beaucoup craignent dans ce monde. C'est le symbole de la destruction du monde. Et nous sommes l'insurgé. L'insurgé, c'est l'avatar du joueur. C'est quelqu'un qui est lié au dragon. Je ne vais pas vous expliquer dans quelles conditions il est lié au dragon. Mais en tout cas, il est très 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 important. Donc c'est un monde de fantaisie dans un univers où règnent les humains, les léonins. Après, il y a d'autres races. Il y a des trolls, des elfes, etc. Donc on est vraiment dans un monde de fantaisie. Il y a deux grands royaumes. Il y a Vermound, là où sont basés les humains. Et donc c'est plutôt la campagne, c'est vert. Enfin, c'est assez agréable à parcourir. Et puis, il y a le royaume des léonins. C'est le royaume de Batal, si je prononce bien. Je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, c'est un monde plutôt aride avec des canyons, etc. Et donc notre héros va devoir essayer de prouver qu'il est bien l'insurgé. Puisque l'insurgé doit régner sur le monde. Et évidemment, certaines personnes ne veulent pas que ce soit vous l'insurgé. Et essayent de tromper la population. Et donc votre quête, ça va être de prouver que vous êtes bien l'insurgé. Et évidemment, de régler ce problème de dragon. Un problème de taille, s'il en est. Voilà un petit peu pour le contexte. Sachez que vous, quand vous commencez le jeu, vous choisissez une classe. Alors il y en a 4 au départ. Mais au fil de l'aventure, vous pourrez en débloquer jusqu'à 10 pour votre avatar. Ce qui est sympa, vous avez le guerrier. Donc simple, épais bouclier classique. Vous avez l'archer pour les combats à distance. Vous avez le voleur qui est un petit peu polyvalent. Et qui va jouer beaucoup sur la vitesse. Vous avez le mage qui va utiliser des sorts de magie. C'est cette classe que j'ai choisi pour commencer. Parce que des gens ayant fait le premier Dragon's Dogma, comme mon ami Thib que je salue, m'avaient dit que c'était assez sympa de jouer avec la magie. Donc je me suis dit, allez, tiens, je vais jouer à mage. Après, vous pourrez débloquer d'autres classes comme champions, sorciers. Et puis des classes combinées comme archer mage ou chevalier mage, etc. Alors certaines, notamment la classe de conquérant, je crois, qui est l'ultime classe, elle est réservée pour votre avatar. Et non pas pour votre pion. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est qu'un pion ? Un pion, en fait, c'est une intelligence artificielle. C'est un PNJ qui va vous accompagner tout au long du jeu. Il y a deux types de pions. Il y a le pion principal et les pions que vous allez pouvoir recruter. Alors le pion principal, c'est un personnage dont vous choisissez la classe. Et qui va monter de niveau plus ou moins en même temps que vous. Et comme pour votre personnage principal, vous allez pouvoir changer sa classe. Lui attribuer des compétences principales, des compétences d'armes. Et donc ce personnage-là sera toujours avec vous. S'il meurt, vous pouvez le réanimer. Si vous le perdez, vous pouvez le retrouver dans les failles qui sont justement ces endroits où on peut recruter les pions. Donc ce pion-là sera avec vous tout au long de l'aventure. Mais il y a deux autres pions que vous allez pouvoir recruter. Et en fait, ce sont les pions principaux d'autres joueurs. Donc ça, c'est assez marrant parce qu'au cours de mon aventure, j'ai pu recruter les pions de certains amis testeurs. Donc c'était assez sympa de me dire, tiens, parce qu'on voit en fait l'idée utilisateur à qui appartient le pion, justement. Et donc ces pions-là, vous allez pouvoir les recruter. Par exemple, moi, techniquement, je suis à Djouzunie, j'étais un mage. Mon pion principal était un guerrier. Donc je recrutais très souvent un archer pour avoir le combat à distance. Et ensuite, soit un voleur, soit un champion, soit un autre sorcier, justement, pour pouvoir varier un petit peu les classes et les approches. En tout cas, voilà, le problème, c'est que les pions que vous louez ne montent pas de niveau. Donc si vous avez un pion, si vous louez un pion niveau 10, si vous arrivez au niveau 15, niveau 16, il va se retrouver très en retrait. Donc d'où l'intérêt de constamment changer les deux pions qui vous accompagnent, votre pion principal et vous. Donc voilà un petit peu le système. Et ça, c'est super, super bien, vraiment. Ça, c'est un truc que j'ai adoré dans le jeu, puisque vraiment, on a l'impression déjà de vivre une vraie aventure en groupe. Et alors les pions sont bavards. Souvent, ils vont vous dire, ils puisent une intelligence. C'est-à-dire que déjà, votre pion principal, quand vous dormez, par exemple, à l'hôtel, ou à l'auberge, plutôt, puisqu'on est plutôt dans un monde de fantasy, en tout cas, quand vous passez une nuit, votre pion va vous dire, tiens, il va vous faire comprendre qu'il a été appelé par d'autres joueurs. Et donc, il va vous ramener des objets. Et surtout, il va vous dire, ah tiens, lorsque j'étais dans un autre monde, j'ai vu que par ici, il y avait une grotte, où là, il y a un trésor, où on devrait passer par là. Et mieux, quand vous recrutez certains pions qui ont fait certaines quêtes du jeu, justement, ils ont la connaissance de la quête. Donc par exemple, si vous recrutez un pion qui a déjà fait une quête, où il faut sauver quelqu'un qui s'est fait attaquer par des loups, il va pouvoir vous guider vers l'endroit exact où se trouve la quête. Et donc, tout ça, en fait, ce système d'options, je le trouve extrêmement intelligent, extrêmement bien fait, avec une intelligence artificielle qui fonctionne vraiment bien. C'est un petit peu un mot qui fait peur aujourd'hui, mais là, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. J'ai jamais eu de bug, j'ai jamais eu... Les pions se comportent toujours. Vous avez sur la croix directionnelle, vous pouvez demander soit d'être très offensif, soit d'être défensif, soit d'être avec vous, etc. Ils obéissent toujours très bien aux ordres. Il y a toujours des interactions de dialogue. Alors certains se répètent un petit peu, mais globalement, on a vraiment l'impression que notre pion, le pion principal et les pions annexes, après on les comme ça, forment vraiment une équipe. Une équipe qui est soudée, ils sont contents quand il y a une victoire. Même pendant le combat, ils disent « attendez, je viens vous aider », machin truc. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez organique qui marche vraiment bien. Vous n'avez pas de... Vous ne pouvez pas choisir... Enfin si, quand vous recrutez le pion, vous choisissez sa classe. Vous pouvez éventuellement voir s'ils ont certaines compétences, mais vous ne pouvez rien changer sur les deux pions que vous recrutez. Il n'y a que sur votre personnage, sur l'insurgé, donc le héros du jeu, et sur votre pion principal que vous pouvez changer de classe, l'équiper des compétences d'armes, des compétences principales, etc. Donc ça, c'est bien. Et donc, vous serez constamment amené à recruter les pions secondaires, comme je les appelle. Et donc, ça vous permet en fait de changer un petit peu. Tiens, je vais prendre un archer de meilleur niveau. J'avais un archer niveau 10, je vais prendre un archer niveau 15. Ah, il a des nouvelles compétences. Et vous vous rendez compte que ces compétences, elles sont cool. Vous les notez. Comme ça, quand vous recruterez des archers, plus tard, vous direz « tiens, cette compétence, elle est bien. Je vais l'utiliser. » Donc tout ce système, en fait, marche extrêmement bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un énorme point fort sur le jeu et qui fait que l'aventure, elle est quand même très, très, très différente des autres mondes d'action RPG en monde ouvert dans des univers fantaisistes. On en a quand même pas mal. Depuis l'histoire du jeu vidéo, il y en a eu pas mal du tout, et surtout ces dernières années. En tout cas, là, ce système de pions fait vraiment la différence sur Dragon's Dogma. et lui donne immédiatement une identité dans son gameplay. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement aimé. À côté de ça, on va se retrouver dans un système d'action RPG classique avec des quêtes principales, des quêtes secondaires. Sachez qu'il y a un cycle de temps qui passe. Donc si vous tardez trop, si quelqu'un vous demande d'aller sauver quelqu'un qui a eu un problème avec des loups, je prends cet exemple-là, il est bien parlant. Si vous attendez trop de temps, au bout d'un moment, la quête, elle ne pourra plus se terminer ou elle aura une issue différente parce que le temps qui passe, les loups, au bout d'un moment, ils ont faim. Il faut bien qu'ils bangent, en fait. Donc voilà. Petit bémol, je trouve que dans les menus, on a du mal à, des fois, voir qu'est-ce qu'est la quête principale, quelles sont les quêtes secondaires, ce qui fait qu'elles sont un petit peu empilées. On peut les classer par les quêtes qui se situent les plus proches de l'endroit où on se trouve, les quêtes les plus récentes, les plus anciennes. Mais il n'y a qu'à certains moments de mon aventure où j'étais là, je me disais, mais en fait, j'aimerais bien avancer la quête principale. Mais j'avais une quinzaine de quêtes dans mon journal, mais je ne savais pas quelle était la quête principale à suivre, en fait. Donc voilà, un petit peu dommage de ce côté-là. Sachez que, du coup, je me suis beaucoup baladé pour faire plein de quêtes. Et donc, contrairement à beaucoup d'univers en monde ouvert, les voyages rapides sont assez compliqués. C'est-à-dire qu'il faut trouver une pierre spéciale dans certains endroits, s'ils ont cette pierre spéciale, et utiliser un consommable qui coûte assez cher, genre 10 000 unités de... 10 000 pièces, on peut dire, 10 000 pièces, ce qui est assez cher, surtout au début du jeu. Donc vous allez être rapidement contraints de voyager par vous-même, soit à pied, soit en utilisant un système de charrette, en fait, qui va d'une ville à l'autre. Donc il faut bien faire attention dans quel sens, parce que des fois, je me suis dit, tiens, allez, je vais utiliser une charrette. En fait, elle ne partait pas dans le bon sens, et je me suis retrouvé à l'autre bout de la map sans le vouloir. Sachez même que même au cours des voyages en charrette, vous allez pouvoir vous faire attaquer par les ennemis. Et ça, c'est un petit peu la particularité de Dragon's Dogma, et du 2 particulièrement, c'est que vous avez un bestiaire qui est extrêmement nombreux entre les villes et les villages, et vous allez constamment vous faire attaquer, attaquer, et encore attaquer, et de nouveau attaquer, par des petits gnomes, par des cyclopes, par des dragons, par des griffons, etc. Vous allez constamment être sous le feu, et vous devoir vous battre. Et quelque part, ça rend les voyages palpitants, mais parfois aussi, ça les rend un petit peu pénibles. Et j'ai trouvé que des fois, on voulait juste avancer, et un voyage qui pourrait mettre 5 minutes d'un point A à un point B, va mettre une vingtaine de minutes, parce que vous aurez 15 minutes de combat, et quand c'est des combats très répétitifs contre le même type d'ennemis, ça devient un petit peu embêtant. Alors le système de combat, il est simple, il s'arrête quand votre personnage principal, l'insurgé, n'a plus de vie. Les pions peuvent mourir, vous pouvez les réanimer, que ce soit votre pion principal, ou les pions secondaires, vous pouvez les aller et les réanimer, il n'y a pas de soucis. Sachez que si vous perdez de la vie, si vous perdez trop de vie, vous avez une espèce de barre de vie grise, en fait, qui est de la vie que vous pouvez récupérer. Ça m'a fait penser à Street Fighter, du même éditeur, quand vous prenez des coups, vous perdez de la vie, mais il y a aussi une barre de... des fois, quand vous prenez certains coups, la barre de vie devient grise, c'est de la vie que vous pouvez récupérer, avec les consommables, ou avec des sorts de guérison, c'est un petit peu ce que j'utilisais moi, les sorts de guérison, avec ma classe de mage. Mais, voilà, la vie qui est complètement perdue, il va falloir dormir, soit un feu de camp, soit dans un lieu, dans un lit, dans une auberge, etc., pour pouvoir la récupérer, sinon, vous ne pouvez pas récupérer la vie qui est 100% perdue, que ce soit pour vous, ou pour vos pions, ce qui fait que des fois, j'arrivais dans des villes, après un périple de plusieurs kilomètres, et j'étais complètement au bord de l'agonie. Et donc, ça, c'est assez ennuyeux, parce qu'il y a quelque chose qui m'a embêté, je trouve que dans ce style de jeu, un système de sauvegarde rapide, de pouvoir charger ces sauvegardes, ça aurait été extrêmement pertinent et utile. Là, en fait, vous avez un système de sauvegarde qui est propre au système de jeu, et que vous n'avez aucune maîtrise dessus, en fait, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas charger telle ou telle sauvegarde, c'est un petit peu embêtant, et je trouve qu'il y a plein de fois, je me suis dit, bon, là, en fait, je suis entre deux villes, je suis complètement en slip, je ne peux plus faire de feu, je ne peux pas dormir, je ne peux pas récupérer de vie, je souffre le martyr, et en fait, je ne pouvais pas charger plus loin que la sauvegarde, la dernière sauvegarde, donc je ne pouvais pas revenir, par exemple, à la ville dans laquelle je me trouvais avant pour pouvoir, justement, peut-être mieux me stuffer, etc. Donc voilà, et en fait, cette espèce de pénibilité, des déplacements, elle est parfois punitive, et elle a un petit peu entaché mon expérience de jeu, ce qui fait qu'il y a plein de fois où je me suis retrouvé à mourir pendant des heures et des heures, parce que justement, j'étais sur un chemin que je n'aurais peut-être pas dû emprunter, mais en même temps, ça suivait une quête, une espèce de logique, dans un déroulement, et ça a été parfois très compliqué, j'ai eu même envie des fois d'abandonner un petit peu, parce que justement, je me disais que c'était un jeu qui était trop difficile pour moi, il y a des pics de difficultés, sachez qu'il faut le savoir qu'il y a des moments où c'est vraiment très difficile, n'hésitez pas à fuir, si vous le pouvez, alors même si des fois, les ennemis vous poursuivent comme ils ne lâcheront rien du tout, mais voilà, n'hésitez pas à fuir si vous sentez que la marche est trop haute pour vous, ou lorsque la sauvegarde se recharge, d'essayer de trouver un autre passage pour éviter le groupe d'ennemis sur lequel vous êtes tombé, voilà, donc, en tout cas, c'est assez jouissif à jouer, moi j'ai beaucoup joué magicien, donc c'était super cool de pouvoir lancer les sorts, que ce soit les sorts de guérison, les sorts d'attaque, parce qu'il y a un système de, il y a un système élémentaire en fait, donc vous avez, vous avez des faiblesses, que ce soit qu'elles soient élémentaires, vous avez des malus, des bonus, enfin donc tout ce qui fait un petit peu le sel du jir, du RPG, et en général, vous le retrouvez ici, et donc c'est assez jouissif, j'ai aussi essayé d'autres classes, alors j'étais plus confortable dans mon mage, j'avais vraiment envie de roleplayer cette classe, donc c'était cool, mais globalement, le système de combat, il est bien, sachez que vous ne pouvez pas, il ne faut absolument pas toucher l'eau, parce que sinon, il y a un kraken qui se déplace partout, et qui va vous tuer, en fait, c'est un gimmick pour vous dire que, non, on n'a pas prévu, on n'a pas codé de système de jeu dans l'eau, et parfois la caméra, elle est extrêmement proche, et elle est dans des cavernes, ou dans des canyons un petit peu resserrés, dans la vallée de Batal notamment, c'est assez difficile, des fois, de savoir où se trouvent les ennemis, surtout les ennemis volants, la caméra a un petit peu du mal, et c'est vrai que ça rajoute un petit peu une pénibilité, dont on se serait bien passé, à mon sens, voilà, donc mon aventure sur Dragon's Dogma 2, je l'ai terminée, je n'ai pas terminé le jeu, mais mon aventure, au moment de ce test, j'avais une trente ender de jeu, j'avais fait beaucoup de quêtes principales, beaucoup de quêtes annexes, c'était arrivé à plus ou moins, un petit peu moins de niveau 30, c'est au niveau 28, il me semble, quelque chose comme ça, donc je pense que j'avais bien avancé, mais ça reste évidemment, une petite partie de l'aventure, qui est extrêmement riche, il y a énormément de PNJ, qui vont vous demander des choses, il y a beaucoup d'histoires, il y a des quêtes secondaires, qui limite sont comme des quêtes principales, il y en a qui sont très simples, il y en a qui sont très, un petit peu futiles, il y a énormément de dialogues, vous pouvez ressusciter, même des PNJ qui meurent, vous pouvez les ressusciter, dans un laps de temps, donné avec les bons objets, donc il y a une espèce de profondeur de jeu, et de monde organique, que j'ai particulièrement aimé, il y a même un côté systémique, parce que des fois, vous êtes en train de combattre un cyclope, et puis un griffon arrive, et va attaquer le cyclope, donc vous, soit vous profitez de la situation, vous attendez que les deux ennemis soient affaiblis, pour pouvoir attaquer, ou justement, pour pouvoir fuir, selon votre niveau, alors globalement, Dragon's Dogma 2, mon expérience, elle a été plutôt positive, alors à certains moments, j'ai pesté, contre la difficulté, contre la pénibilité, justement, d'être constamment harcelé, par des ennemis, contre une caméra, qui était contre moi, et pas avec moi, contre le fait d'avoir les voyages rapides limités, contre des fois, une difficulté à savoir où je devais aller pour la quête principale, parce qu'elle n'était pas bien indiquée dans les menus, quelle était la quête principale, et quelles étaient les quêtes secondaires, malgré tout, j'ai toujours voulu continuer d'avancer, et je vais continuer mon aventure, parce que j'ai trouvé que, c'était assez jouissif, justement, de progresser, de découvrir des secrets, de voir un petit peu toutes les possibilités qui étaient ouvertes, de me dire, tiens, ils ont pensé à plein de choses, le monde est organique, le monde est vivant, le monde a quelque chose à nous dire, et finalement, ce système de pions, fait que, bon, quand on est bloqué, tiens, si j'allais recruter un pion d'une autre classe, un peu plus fort, même, on a toujours envie de continuer, parce que même quand on se prend un mur, on a toujours l'impression qu'il y a un chemin de traverse, pour pouvoir continuer l'aventure, évidemment, il faut aimer les univers de fantasy, il faut aimer les action RPG, il faut accepter certains défauts, une technique qui sur PS5 est un peu en retrait, le jeu est à 30 FPS, et on sent vraiment que la console a du mal, on a peut-être besoin d'une PS5 Pro, coucou, et du coup, du coup, voilà, il faut accepter un petit peu tout ça, mais si vous avez aimé le premier, foncez sur le deuxième, si vous aimez les univers de fantasy, il ne faut pas hésiter, si vous aimez les action RPG, laissez-vous tenter, sinon, je vous conseille d'attendre un petit peu, voire de regarder plusieurs vidéos, pour voir si ça peut être un jeu qui vous convient, en tout cas, pour l'instant, je ne peux pas donner de notes au jeu, parce que je ne l'ai pas entièrement terminé, mais mon avis est globalement positif, sur Dragon's Dogma 2, malgré les petits défauts, je trouve que Capcom a fait beaucoup d'efforts, c'est un jeu très généreux, qui a beaucoup de qualité, merci à tous, passez une très bonne journée, à très bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, et à me demander un petit peu ce que vous en pensez, dans les commentaires, salut à tous, ciao, ciao, ciao,